Bonjour, j'espère que vous allez tous bien et vos proches aussi dans cette période un petit peu étrange. Je suis Léa et je vous propose de faire une chorégraphie entre jazz et contemporain, niveau moyen avancé. Et voilà, et bien je vous propose de me suivre. Donc c'est sur la musique River de Ebay. Donc si vous voulez refaire la chorégraphie, ça vous permet de pouvoir avoir la bonne musique et pas celle de la vidéo. Donc n'hésitez pas à la chercher sur internet, c'est River comme la rivière en anglais. I-B-E, c'est I-B-E-Y-I. Voilà. Donc on commence bien les filles ensemble, il va y avoir je pense une ou deux fois huit. Et il y aura un repère musical qui nous permettra de commencer. Le premier mouvement, il se fait à droite puis à gauche. C'est on ouvre la jambe en fait sur demi-pointe très fort, bien tendu. Et les bras opposés viennent en torsion comme ceci. C'est une espèce de quatrième. Et on regarde devant et on pousse la hanche droite devant et on va tirer dans la torsion tout en regardant devant et revient rapide. Donc je fais d'ici, explose, tire, revient, revient. Donc c'est vraiment un étirement. C'est pareil après de l'autre côté, ça commence rapide et après ça s'allonge dans la ligne. Donc la ligne c'est quoi ? C'est ce bras-là, cette jambe vraiment bien dans le sol tendue qui tire et on ne lâche pas la hanche. On la monte, monte, monte. Et l'autre bras que vous ne voyez pas, qui est vraiment sur le côté, il n'est pas derrière. Donc c'est vraiment devant côté le bras, jambes côté et pousse bien aussi dans ta jambe de terre. Les deux jambes sont très tendues. Voilà, et tu regardes devant. Et quand tu reviens, tu fais comme si tu revenais en petits mouvements de course, mais très contenus, avec beaucoup de tension. Donc je monte, ça fait 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, c'est vraiment ici. Donc 1, 2 et 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Tu peux avoir tes petits points et tu es devant et un peu le buste devant et pense juste à faire petit mais très en tension et vraiment en tension devant. Après, on passe en seconde, on va faire un plié ouverture. Donc on passe de la parallèle à l'ouverture ici, reviens et pareil de l'autre côté. Lâche bien mon téhange, tes genoux bien sur le côté une belle seconde. Et en même temps que ça, le haut du corps va en fait toucher, donc la main droite va toucher l'oreille gauche pour glisser et laisser le corps couler vers l'autre côté. Et de l'autre côté, main gauche vers l'oreille droite qui tire l'oreille et amène le buste. Et ça c'est rapide, lent. C'est comme le début, ça fait rapide, lent, reviens. Rapide, lent, reviens. Et quand tu reviens, tu as ce même mouvement de petite mini-course sur soi. Donc, si je reprends pour le deuxième mouvement. 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8. Ok, on fait du début. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et côté. 2, 3, 4, côté. 6, 7, 8. En haut, en haut, descend, bas. Bas, rebond. Ok. Alors, on a fait le côté gauche. Ici, l'oreille qui tire. Quand on revient, il faut suivre la musique. Ce n'est plus 2, c'est tap, 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 tap. Donc, vous faites ce temps que vous pouvez. Et pas trop floppy. Donc, ça veut dire pas trop mou. Mais vraiment dynamique et musculaire et net. Des arrêts pap, 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 pap. Net. Comme si vous imaginez que vous étiez en train de combattre quelque chose. Après, on a 1, 2. Pardon, on ne va pas. Donc, 1, 2, vraiment sur demi-pointe et vraiment grand. Et là, tu lâches au milieu en pliée parallèle seconde avec les mains sur le cœur. Je remonte. 1, 2, et 3. Et directement 4, 5. Tu as un rebond du haut du corps. Je monte côté mon bassin. Et bien protégué. Attention. A faire ça. Non, non, non. Les fesses sont au-dessus de moi. Et j'ai mes genoux bien. Je lâche bien mon linge pour descendre très bas. Et j'ai juste mon haut du dos qui s'assouplit devant. Et j'ai rebond, rebond. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Donc, et 6, c'est la tête. Et 6, un accent. Tu ramènes bien tes pieds ensemble. 8, et là vraiment, bras en veille. 1, 2, croise. 3, 4. Donc, 1, 2, tu croises. 3, 4, tu décroises en fait tes bras, comme ceci. Pour arriver en bas. Et tes jambes font genou côté, genou côté. Tu les gardes bien ensemble. Et genou côté, genou côté. Donc, on reprend d'ici, de la suspension sur 1. 1, 2, et 3, 4, 5, et 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ok, ça va. Après, on a ta jambe qui ouvre sur le côté pour faire une pirouette. Donc, je dépose ma jambe, bien sur le côté. Je vais spotter sur ce côté-là. Et mes bras vont être ici. C'est en passé avec cette jambe de derrière. Donc, c'est un tour en dedans. 1, 2. Tu peux en faire 2 ou 1, ou 3 si tu veux. Et tu spotes, en fait, je me suis trompée, tu ne spotes pas là. Il faut que tu spotes sur ta diagonale, sur laquelle tu vas finir. Donc, je vous montre. Ici, tour, tour, pardon, tour, tour, jette ta jambe, et fou. Donc, on va décortiquer ça. Ce n'est pas facile, non, de faire 2 tours. Mais vous allez voir, avec la vitesse, ça se fait tout à fait. Mais finalement, je pense qu'il faut spotter d'abord ici, puis ici. Donc, vous commencez ici, et vous finissez avec votre jambe, qui, au moment où vous finissez le tour, point vers sa diagonale, pour la fin de le tour. Donc, on fait d'ici, rebond. 3, 4, 5, et 6. Rassort tes pieds. Brins en V. 3, 4, 5, et 6. 7, 8, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La jambe, c'est sur 8. 8, tu kicks. Donc, tu kicks devant toi. Voilà. On refait du début. Donc, du tout, 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 tout début. C'est parti. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Petite tour. C'est 2. Tire. 7, 8. Côté oreille. Pouf. 2, et. Et côté oreille. 2, ta, ta, ta. Suspend. 1, 2, tombe. 3, 4, 5, et 6. 7, 8. Ferme, ferme. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, et 1. Donc, ça, c'est la suite. Ok. Ici, vraiment, je remonte les comptes. Et 6, 7, juste les pieds ensemble. Ça, ça doit être léger. Vraiment, pas de grouis athlétique, léger. 7, 8. Et là, pareil, c'est un accent, c'est grand. Et les paumes de main sont dans la continuité de tes bras. 8. 1, 2. Donc là, c'est vraiment accent. Et après, ça change. Donc, le 1 et 2 est un accent. Et le 3 et 4 est vraiment souple dans ta colonne, souple dans tes hanches et dans tes genoux. 1, 2, 3, 4. Ici, tu peux avoir un petit peu de déhanchés pour t'aider à descendre dans ta jambe de terre. 5, 6, 7, pardon, 8. Pousse ta jambe. Et là, tu as une vague. Donc, d'ici ta jambe, tu es la peau. Si je fais le ralenti, j'ai mon bassin un petit peu derrière. Et je fais une remontée vertèbre par vertèbre du bas du dos jusqu'au bas. haut du dos, comme ceci. Une vague. Et mon bras droit va suivre en conséquence cette vague. Donc, 8. 1, 2, 3. Et là, je me retrouve avec la jambe derrière pliée. Et mon haut du corps dessus. Pareil, cette fois-ci, mon bassin n'est pas en haut. Il est protégé, il protège mon medido. Si je fais ça, je vais tirer tout ici. Alors, on peut des fois faire ça. C'est juste que là, ce n'est pas ce que je demande. Ici, vraiment, ramène ton bassin en sous-toi et ton bras ici. Donc, ça veut dire 8. 1, 2, 3. Ok. On va faire tout ça en musique depuis le début. Ok, c'est parti. Attention. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Et 1, 2, 3, rebond, 4, 5, et 6, 7. Et 1, 2, sous, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Donc, après, on va au sol. Donc, on a fait, je pense, dans la vitesse, que c'est mieux de faire sur 7 la jambe. Donc, on fait 5, 6, pardon. 5, 6, on va faire un seul tour. 5, 6, 7, 7, 8. Et 1, 2, rebond. Donc, la jambe, ça change. C'est sur 7. 7, 8. N'oublie pas ta courbe. Du bas du bassin jusqu'à ton haut qui amène ton bras. 7, 8, 1, 2, rebond. 3, et là, tu utilises ce rebond pour juste marcher autour de toi. Gracieusement. Et ici, tu te places avec une belle fente. Mains au sol, bien à plat. Comme ceci. Avec regard face. Donc, je répète. Du tour, on est sur 5, 6, kick, 7, 8, cours. Et 1, rebond, 2. Ici, utilise vraiment ton bras qui va derrière. Donc, rebond. Il va chercher ton bras. Laisse-le tomber. Quand tu vas laisser ton bras, le contrôler. Mais c'est vraiment ça qui t'amène. Donc, ici, tu résistes ton haut du corps. Et tu tournes. 2, 3, 4, pas. Donc, si on est ici. Rebond. Reviens. Ton bras contrôle. Le regard. Suis ta main. Et pas. Donc, c'est la jambe de derrière. Premier pas. 1, 2, 3, 4. Et va te mettre ici. Ok. On continue. De là, je pousse donc ma jambe de derrière. Ici. Et je viens faire un tour sur mes fesses. Avec mes genoux qui arrivent devant en diagonale. Ma main derrière. Voilà. Donc, je remonte. C'est en fait, c'est un tour sur les fesses. C'est pas dire. On peut avoir le bas sans faire. On peut avoir le genou un petit peu plus sur le côté. Parce que ici, juste devant ça, ça va être compliqué. Ouvrez votre genou. Pour pouvoir passer votre jambe de derrière dessous. On la passe. Et de là, on pousse sur cette main. Je pousse pour me donner de l'élan. Et je pousse aussi sur ce pied. Sur ces deux appuis. Vous voyez ? Deux appuis. Je pousse. Je peux même faire deux tours. Et finir ici. Dans la vitesse, on peut faire un ou deux tours. Je vous montre. Ici. Et hop. Pousse. Fini. Ok. Ça va. On va faire ça. Avec la musique. Et je pense qu'on va s'arrêter là. On va voir. Combien de temps il nous reste. Ok. C'est parti. Et. Un. Deux. Trois. Accentif. Six. Sept. Huit. Accentif. Trois. Quatre. Accentif. Tac. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Un. Deux. Sous. Cinq. Six. Sept. Huit. Un. Deux. Trois. À la main. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Sept. Huit. Ok. Donc je vous propose de continuer un petit peu. Et puis après on va terminer la première partie de cette chorégraphie. Donc je reprends. On a sept le pied après le tour. Sept. Vague. Huit. Et. Sept. Huit. Un. Rebond. Deux. Trois. Ici. Quatre le bras. Et on marche. Cinq. Six. Sept. Huit. Pour se placer. Après. Un. Deux. Grandis-toi. Prends bien l'inspiration. Un grand mouvement. Un. Deux. Trois. Quatre. Arrive. Cinq. Six. Sept. Huit. Et là il faut voir avec la musique, je ne suis pas sur des comptes. Mais on a un accent. Donc on a notre bras ici et on va se fermer en accent vers notre appui. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Donc ce sont des petits accents et on se referme sur soi. Encore. On est ici. Ta 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 ta. Et d'ici. Ouvre le bras du dessus vers l'insert et tend la jambe du dessus. Pour arriver dans cette position et tu continues. Donc de là tu es bien. Tu as une ligne en fait de ta main jusqu'à ton pied tendu. Et tu es bien appuyé sur ton genou et sur ta main. Et tu vas refermer tout ça vers ici sur un appui plié. Ici. De là tu pousses. Tu retournes sur ta même main et tu vas faire un explosion. Explose. Donc c'est le bras et la jambe qui explosent. Le bras vers le plafond et la jambe aussi haut que tu peux. Mais pas... Enfin tout est en accent. Donc je remonte d'ici. On arrive. Inspire. Ta 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 ta. Et tout. Ici vraiment une grande respiration. Arrive plié. Et accent ferme. Donc tu vas chercher vraiment ton accent. Ici. Je reprends. Pardon d'ici. Ta ta ta. Grande serre. Grande jambe tendue. Et la pointe aussi de cette jambe. Tire, 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 tire. Plie. Ramène. Explose. Ramène. Quand tu ramènes la deuxième fois. Tu fasses la diagonale. Et tu es pied plat. Ici. Après tu vas faire un pencher. Tu penches. Tu pointes ton pied. Tu pointes ta jambe. Les deux jambes sont pareilles. Elles sont tendues. Et tu reviens par la jambe qui descend et qui déroule ton dos. Donc ça fait comme un balancier. La jambe pousse. Et la supposée en demi-pointe pour suspendre ton dos. Donc je montre d'ici. On est là. Et on fait pencher. Donc ce qui va t'aider ici, c'est vraiment d'amener ta tête bas. Puisque le poids va aussi faire faire balancer pour que ta jambe monte. Donc donne-toi un petit élan. La tête qui pousse la jambe. Et arrive demi-pointe. Ici, change de demi-pointe. Comme notre petite marche. Notre petite course. Après arrive face. Et là, tu arrives en première du coup. Tu vas en première. Change de demi-pointe. Ici, tes bras vont faire un serre pendant que tes pieds vont ouvrir en première. Je remonte. Ici. De là, tu descends. Et tu vas resserrer tes poings en bas pour remonter. Donc on est là. On va faire à partir du tour qu'on a fait sur les fesses. On est arrivé ici. On fait ta-ta-ta-ta. Et grand pouce. Et accent. Reviens pencher. Change. 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 Ça, on va voir avec la musique. Ouvre les bras. On a un grand plié de fer. Remonte. OK. Et on a presque fini la première partie. On va encore un pas de ce côté. Et ici, c'est le buste qui tourne. En fait, on va faire une succession. C'est-à-dire un tour en succession. Donc c'est d'abord le buste qui tourne. Et vu que là, je ne peux plus, Eh bien, il y a un ressort. Et ma jambe peut venir. Je remonte. Pas. Tour. Fais une torsion jusqu'où tu peux. En gardant tes pieds au sol. Et le moment où tu ne peux plus y aller, c'est le moment où ta jambe va venir. Foufoum. OK. Ça fait un espèce de, tu sais, la serviette. Enfin, quand tu feras une serviette, tu serres, 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 serres. Et choufoum. Ça peut revenir. Donc va jusqu'au bout. Et c'est plutôt comme un ressort. Donc je remonte. Tour, tour, tour. Et foufoum. Et là, on aura fini la première partie. OK. On refait tout en musique. C'est parti. Je donne les contes. Et respire, c'est le plus important. Ta, 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 ta. Go. Un, deux, trois, quatre. Et tirez un, six, quatre, cent, sept, huit. Au revoir. Un, deux, trois, quatre. Au revoir. Cinq, six, sept, huit. Et suspends. Un, deux, trois, rebonds. Quatre, cinq, et six, sept, huit. Accent. Parf. Un, deux, cinq, six, sept, huit. Et un, deux, rebonds. Trois, quatre. Marche. Cinq, six, sept, huit. L'internet. Deux, trois, quatre, cinq, six. Hop, 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 hop. Quand j'ai mes peurs. Trois, accents. Je vais juste expliquer une dernière chose pour que vous puissiez refaire cette chorégraphie. c'est que on a vraiment ici si on écoute la musique on arrive, on a un petit temps on suspend et ça fait ta 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 donc ça c'est important après continue, là il n'y a pas peur on te compte, tu fais les mouvements à ton rythme grand, suspend accent ici, penché vraiment pense à ce balancier de la tête remonte, là c'est pareil c'est par la jambe qui descend je remonte une autre fois par la jambe et déroule change, change, change et ouvre en premier avec les bras qui vous frottez d'ici, grand plié et remonte d'ici, il y a encore ce petit accent ta 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 là je propose que vous fassiez des accents que vous vouliez mais en incluant les jambes donc ta 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 comme on le veut mais on essaye d'être sur cette vidéo qui est assez intéressante et après ça ta 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 on a ce tour pour finir ok je propose qu'on fasse une dernière fois où je réexplique tout avec enfin je compte avec la musique c'est parti 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arrêtement 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 t'es, t'es, 5, 6 t'es, 5, 8, 8 t'es, 5, 10 t'es, 7, 8, 8, 9 1, 2, 3, 5 t'es, 7, 9, 10 t'es, 5, 7, 10 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6 voilà j'espère que ça vous a plu et je ferai la deuxième partie la semaine prochaine bon travail et profitez bien au revoir